en quelques minutes on va étudier l'état du monde occidental et celui du monde pour nous vous êtes au bout de chaîne vous êtes à vous vous n'aurez plus de force vous n'aurez plus d'occasions pour nous combattre parce que nous sommes une minorité exclusivement déterminée à répéter les victoires il faut que l'appui d'allah soit sur lui nous sommes bien déterminés à être les gens d'allah c'est à dire les militaires ou les soldats ou les guéris de dieu non des guéris qui veulent voir le son des gens dans les guéris qui veulent la violence dans les guéris qui veulent la destruction lors des guéris qui veulent remplir ce monde là non jamais de la vie nous ne sommes pas des gens qui sont en état de soif ou en état de comment dirais-je de carotte nous sommes satisfaits par notre dieu nous sommes satisfaits par notre religion qui comment dirais-je est solidement incrustée en nos âmes en nos esprits elle est dans nos actes elle est dans nos paroles donc cette soumission là à dieu nous amène à être victorieux par la l'ordre divin la victoire c'est vous vous la causer vous avez vécu des des siècles à nous faire du mal à nous coloniser si on peut dire ce mot parce qu'il est impropre on voulait pas des colonnes parce que le colon généralement il fait le bien il s'établit dans des régions désertiques et il fait tout son possible pour la rendre viable et vivable mais vous vous avez vraiment détruit tout même les cultures qui ne sont pas propices à votre despotisme vous avez détruit tout ça et jusqu'à maintenant vous dites que vous croyez en la diversité des cultures où sont les autres cultures elles sont presque rien de tournées à rien c'est une pure fantasme donc la culture islamique elle est remélante la civilisation musulmane elle est là elle va s'installer pour le bien de l'humanité ça c'est premier pas mieux parce que cette civilisation là n'est pas guerrière elle n'est pas belligérante elle n'est pas le conflit et vous avez persisté dans ce conflit là vous avez signé vous avez dépensé beaucoup d'argent volé partout dans le monde maintenant vient le moment pour répondre de vos débois de vos crimes nous ne voulons pas nous voulons que vous regardez bien votre état étudiez bien votre état vous êtes au sommement de l'impression vous êtes des gens phobiques et vous êtes des gens obsessionnels par le poids phobiques vous craignez tout même votre propre personnalité elle est crainte par votre propre personnalité s'il vous reste une personnalité parce que vous êtes vraiment aligné par Satan le prince d'humain vous êtes donc vous êtes comment dirais-je phobiques en état de panique vous êtes obsessionnels dans un état rélamentable vous êtes dans un état minable réveillez-vous libérez-vous du despotisme satanique c'est mieux pour vous allez-y vers le pardon d'humain allez-y vers le salut certains parce que celui qui est le rebouchement de Dieu il est sauvé à tous les points de vue donc vous n'êtes pas sauvé ni sur le plan monétaire ni sur le plan politique et diplomatique ni sur le plan militaire ni sur aucun domaine sur le plan fédéral vous n'êtes condamné vous n'êtes pas sauvé donc soyez-vous si c'est possible parce que nous voulons le bien pour tout le monde parce que le progrès que l'appui d'Allah soit sur lui il nous dit personne ne peut être considéré comme un mou'min un courant en Dieu unique, Allah le clément, le misericordieux, le maître et l'invisible qui connaît le lisible et l'invisible donc ce maître là vous devez vous soumettre à lui c'est bien pour vous parce que c'est notre combat le combat pour démontrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu pas pour nous opprimer, pas pour nous contraindre à croire mais nous vous appelons à témoigner de l'histoire de Dieu et à témoigner qu'il n'y a que l'islam qui est une religion acceptée par Dieu allez-y, sortez de votre hypochondrie parce que vous vous sentez mal partout à tous les hypochondries comme je vous le dis donc cette hypochondrie là qui est très complexe vous pouvez sortir de ça et atteindre les zones qui sont saines qui sont au soleil merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup